Un jour, dans une île qui se trouve en Bretagne, on imagine une sorte de petit guerneset ou de grand ouessant, un homme reçoit une carte, brève, malveillante et anonyme. L'affaire pourrait en rester là, mais au cours des semaines qui vont suivre, tous les habitants de cette île vont recevoir à leur tour une carte, libélée dans des termes chaque fois différents, mais qui possèdent cette caractéristique d'être toujours anonyme, laconique et malveillante. Alors, dans cette espèce de malaise que ressentent les habitants, la seule solution est de se tourner vers un homme qui est un continental, un gendarme, et de lui demander de mener une enquête, à ceci frais qu'on peut difficilement mener une enquête lorsqu'on ne possède aucun indice, quand potentiellement tout le monde est coupable, car on sait que les cartes ont été postées de l'île, et lorsque les victimes se taisent. Face à cette espèce d'inconnu, l'enquêteur va essayer de formuler des hypothèses, et dans la première partie du livre, on recherche avec lui quel va être le corbeau, au cours de la seconde moitié du livre, parce que la littérature permet ce genre de changement, on se trouve du côté du corbeau, et ce sera à ce moment-là son point de vue qu'on va comprendre, ainsi que cette espèce de passion sournoise qui l'amène à tourmenter autrui. En général, on peut être dans un roman du côté de la victime ou du côté des coupables, dans ce livre on change de position au cours du livre, et je formule cette hypothèse qu'il existe chez beaucoup de victimes un fort sentiment de culpabilité, et chez certains coupables, une certaine forme d'innocence. En général, quand on adresse un courrier administratif à quelqu'un, on l'assure de ses sentiments distingués. Il n'y a pas de formule de courtoisie type pour une lettre anonyme. S'il y en avait une, ça pourrait être celle-ci. Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes ressentiments distingués. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501